Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog donc je vais vous emmener sur un week-end avec moi à Ajaccio je sais pas si je vous en avais déjà parlé mais ma soeur fait ses études là-bas du coup là je vais aller la rejoindre pour deux jours et du coup je vais passer le week-end là-bas et ensuite on rentrera à Bastia lundi je vous emmène parce que je me suis dit que ça allait être sympa pour vous montrer l'ambiance de Noël, les décos, tout ça là je vais pas tarder à partir mais avant ça je voulais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Naked je suis super contente, ils m'ont proposé de collaborer avec eux pour la première fois donc je voulais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé, j'ai sélectionné quelque chose sur leur site et voilà, alors voilà j'ai reçu ce magnifique manteau blanc très long et oversize c'est Naked en collaboration avec la blogueuse Joséphine H.J. je l'ai pris en taille 36, je pense que 34 aurait été encore mieux ajusté mais il y était plus il était complètement sold out dans toutes les tailles, j'espère qu'ils le remettront très vite pour que vous puissiez le trouver s'il vous plaît donc je l'ai pris en taille 36 parce qu'il me plaisait trop et c'était la seule taille qui restait donc voilà, je vais vous montrer porte et avec ma tenue du jour et vous me direz ce que vous en pensez alors voilà ce que ça donne, comme je vous disais il est volontairement oversize et très long je pense que je le ferais peut-être reprendre chez la couturière pour le raccourcir de quelques centimètres parce que comme je suis assez petite, je fais 1m58, du coup il est vraiment super super long et idéalement il faudrait qu'il arrive ici je pense, bon ça c'est un détail et ensuite sinon voilà ce que ça donne, franchement j'adore, la couleur est trop belle, ce crème comme ça et en dessous j'ai mis cet ensemble, c'est un haut comme ça, manche longue et un legging que j'ai trouvé chez Mango la semaine dernière donc c'est la collection actuelle, leur collection sport j'ai trouvé ça super joli, donc j'avais hâte de recevoir mon manteau pour pouvoir faire un total look white j'adore et avec ça j'ai mis mes petites hugs voilà, du coup je vous ferai une petite photo insta de ce look pour vous montrer ça mieux mais sinon voilà ce que ça donne, je vais vous montrer de ce côté pour que vous puissiez voir mieux les détails il est vraiment super beau, en fait c'est en espèce de matière comme ça je ne sais pas si vous pourrez bien vous rendre compte de l'effet de la matière il est en espèce de molotonnée comme ça, vraiment magnifique la couleur est trop belle donc super super contente c'est la première fois que je testais un manteau de chez Naked et franchement je vous le recommande fortement la qualité est vraiment top, les finitions et tout j'adore, il a de très jolis boutons aussi franchement trop trop beau j'ai hâte de prendre une photo pour vous montrer ça normalement je vais essayer de faire une photo dans la neige parce que pour aller jusqu'à Ajaccio on doit traverser la Corse en passant par les montagnes et en ce moment il y a de la neige sur les hauteurs donc j'essaierai de faire une jolie photo dans la neige avec un total look white voilà, donc je vous embarque pour le week-end c'est parti ! alors là on vient de s'arrêter pour faire ma photo il y a moins de neige que la semaine dernière quand ma mère et ma soeur sont venues parce qu'il fait quand même 9 degrés je crois donc ça tient pas très bien mais bon c'est quand même assez joli je vais faire dans cet endroit ici et sinon voilà pour vous montrer mais dommage il n'y a plus de neige sur les arbres et tout alors que la dernière fois quand ma soeur a fait une photo il y a plein de neige partout, vraiment partout c'était trop trop beau mais bon on va faire avec du coup voilà ça y est je suis terminée de prendre les photos du coup je vous montrerai tout ça sur insta je vous mettrai mon insta ici si vous ne me suivez pas et que vous voulez aller voir enfin jeter un coup d'oeil mais j'adore les photos à la neige parce que la luminosité est vraiment top ça fait ressortir le teint enfin ça fait un trop beau teint et en plus avec la tenue toute blanche dans la neige ça faisait trop beau enfin vous verrez le résultat des photos il faut encore que je trie tout ça mais des aperçus que j'ai vus sur l'appareil photo là ça a l'air vraiment pas mal ça y est je suis arrivée à Ajaccio ça fait déjà une heure on s'est arrêté manger entre temps du coup là on est monté à l'appart déposer nos affaires et on va sortir il y a le marché de Noël donc on va aller faire un petit tour voir les stands tout ça je vais vous montrer et puis voilà je vais vous montrer de la fenêtre on le voit c'est ça va déjà là il y a un joli coucher de soleil du coup la luminosité est assez sombre alors là je pense que vous voyez bien et en fait il y a le marché de Noël juste ici il y a une patinoire vers là-bas je crois et voilà je vais vous montrer ça une fois qu'on y va hello alors je reprends le vlog là on est dimanche hier je me suis un peu perdue dans ce que j'ai filmé parce que dans une des dernières séquences je vous avais dit que je vous montrerais le marché de Noël sauf qu'au final on n'a pas été parce qu'on s'est occupé des cadeaux de Noël donc on a fait les boutiques du coup une fois qu'on a voulu aller au marché de Noël il était fermé il a fermé assez tôt quand même pour un samedi soir du coup je vais peut-être y aller aujourd'hui je ne sais pas encore là en tout cas on va aller chez Zara, H&M, Sephora tout ça c'est en dehors du centre d'Ajaccio et du coup je reprends et je vous montrerai tout ça ensuite hier soir je vous ai aussi montré lorsqu'on a été manger dans un restaurant qui s'appelle le Katana ils sont spécialisés dans tout ce qui est japonais je crois et ils font des sushis trop trop bons donc voilà c'est ce que j'ai fait hier soir du coup et pour ce qui est des cadeaux de Noël bien évidemment je ne vais pas vous montrer ça maintenant parce que tout est emballé mais si ça vous dit je pourrais vous faire un What I Got For Christmas après Noël comme je vous fais tous les ans donc vous me direz ça en commentaire et puis c'est parti pour aujourd'hui là je vais aller me laver les cheveux parce qu'ils ne seront plus en très bon état et je vous retrouve après ça du coup alors ça y est je suis prête je me suis douchée et habillée maintenant on va partir du coup je vous montre on va aller chez Zara en premier je pense et voilà oh 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 la da 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 oh 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 la da 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 oh 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 la da 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 making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah I spend my time running around Keeping people pleased Alors je vous reprends un peu plus tard dans la journée comme vous avez pu le voir ce matin j'ai été faire les boutiques donc on a terminé les derniers cadeaux de Noël chez Sephora et ensuite j'ai acheté quelques trucs chez Zara ça ça sera pas pour Noël donc je vous montrerai demain quand je rentre chez moi le sachet est dans la voiture donc je vais pas vous montrer maintenant mais ça sera mieux chez moi dans ma chambre avec mon grand miroir pour pouvoir vous montrer ce que j'ai trouvé ensuite on a été déjeuner un peu plus tard je crois qu'il était 14h et après dans l'après-midi comme on avait rien à faire on est revenu à l'appart et là il est 17h on va aller faire un tour au marché de Noël avant que ça ne ferme je sais pas quelle heure ça ferme exactement mais je crois vers 19h quelque chose comme ça donc on va aller faire un tour du coup je vais vous montrer et puis voilà alors du coup comme je vous disais je suis au marché de Noël donc j'en ai profité pour passer sur le soin de Jewel vous savez avec qui j'ai fait la collaboration donc on a un autre bijou qu'on a créé ensemble avec ma boutique Céliana et la sienne si tu veux faire coucou et ensuite il y a toutes ces autres créations que vous pouvez retrouver au marché de Noël d'Ajaccio jusqu'à vendredi normalement ainsi que sur son site que je vous remettrai dans la barre d'infos voilà il y a de très jolies choses des petits colliers colorés et vous pourrez retrouver tout ça sur le site Hello alors on est lundi je vais rentrer chez moi il faut 2h pour retourner jusqu'à Bastia là il est 11h et quelques je crois et du coup voilà Alors je viens d'arriver chez moi du coup il fallait que je vous montre ce que j'ai acheté chez Zara hier j'ai pris 3-4 trucs il me semble je vais vous montrer ça tout de suite alors d'abord je vous les montre comme ça comme ça vous pouvez avoir les références si ça vous dit donc tout d'abord j'ai pris ce petit t-shirt noir tout simple parce que je manque toujours de t-shirt noir donc en taille S voilà la référence et il faisait 6€ donc vraiment pas cher ensuite j'ai pris cette chemise celle-là elle faisait partie de la sélection moins 40% donc c'est une chemise longue en fait pour mettre sous les pulls et faire robe je vais vous montrer après portée donc je l'ai prise en taille S et je l'ai payée 23€ au lieu de 39€ donc voilà et ensuite j'ai pris 2 pulls tout d'abord celui-là donc qui est légèrement long pour mettre avec la chemise j'ai beaucoup aimé son col après quand on le roule ça fait super joli il est très épais j'en avais pas vraiment de comme ça donc en taille S voilà la référence et enfin celui-là il est super original j'ai adoré donc c'est un pull sans manches et il est complètement ouvert sur les côtés en fait c'est comme un poncho je dirais et voilà il y a un col roulé il est super joli je trouve je vais vous montrer portée ce que ça donne avec la chemise et voilà pour la référence alors voilà ce que ça donne pour celui-là j'imagine bien portée avec des cuissardes comme ça celle-ci ce sont des Zara que j'ai trouvé sur Vinted elles étaient complètement neuves du coup je les ai eues à moitié prix ensuite pour ce qui est du pull comme je vous disais il est complètement ouvert sur les côtés il s'enfile simplement par la tête comme une cape en fait et il est super joli j'aime beaucoup le fait qu'il soit torsadé là ça ajoute un petit truc et ensuite au niveau du cou c'est un col roulé tout simplement et pour la chemise voilà ce que ça donne elle est suffisamment longue pour mettre comme une robe avec un pull au-dessus quand même et je pense mettre un petit short de danse en dessous j'avais quand je faisais de la danse j'avais des petits shorts bien moulants enfin près du corps que je mets souvent sous les robes lorsque c'est légèrement trop court donc voilà pour le premier et ensuite voilà pour le deuxième lui il est manche longue plus simple avec un gros col il est très épais comme je vous disais ensuite il est légèrement en trou vert sur le côté comme ça et voilà très joli j'ai beaucoup aimé la couleur j'en avais pas du tout de cette couleur là c'est un espèce de gris beige et pareil avec la petite chemise en dessous je trouve que c'est pas mal et les cuissantes voilà j'ai commencé à trier les photos que j'ai prises à la neige du coup je vous montre un aperçu ça rend vraiment super bien comme je vous disais la luminosité est top parce qu'avec le blanc sur le sol du coup ça reflète bien la lumière et ça fait toujours des superbes photos donc je suis en train de trier tout ça là j'ai fait une pré-sélection ensuite il faut que je trie encore dans la sélection parce qu'il y avait plus de 600 photos il y en a vraiment vraiment énormément tout ça du coup je finis de trier je vous posterai ça sur insta très vite n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez aller voir et puis voilà une fois que j'aurai fini de trier les photos il faut aussi que je m'occupe de regarder les commandes que j'ai reçues pendant le week-end de ma nouvelle collection Céliana Boutique je sais pas si vous avez vu le vlog de la semaine dernière ou le insta de la boutique où je vous en ai parlé je vous mettrai le insta de la boutique juste ici ça vous dit d'aller jeter un coup d'oeil et je pense que je ferai un concours très bientôt pour vous faire gagner un sweat de la nouvelle collection si ça vous dit n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait je suis en train d'y réfléchir et je vous mettrai des photos de la nouvelle collection maintenant pour ceux qui ne les auraient pas vues donc voilà du coup n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil si ça vous dit sur mon site selenaboutique.com le lien sera dans la barre d'infos et voilà alors en ce moment je travaille sur ma première vidéo de 2022 donc ce que j'ai envie de faire en fait c'est une rétrospective de mon année 2021 pour mettre pause en gros et faire un retour en arrière de toutes les belles choses que j'ai vécu pendant cette année donc là je suis en train de rassembler toutes les vidéos que j'ai pu filmer au cours de l'année donc toutes les vidéos souvenirs qui sont sympas tout ça ensuite il faudra que j'écrive un script avec la voix off tout simplement et je vous ferai en fait 10 moments mémorables que j'ai vécu pendant cette année ce qui m'a inspiré cette vidéo c'est les vidéos moments de vie de Lena Situation elle fait souvent ça où elle fait une rétrospective de ce qu'elle a vécu et je trouve ça super sympa comme vidéo parce que ça permet de garder une vidéo souvenir avec plein de beaux moments tout ça donc je me suis dit quoi de mieux que de le faire pour la nouvelle année tout simplement de faire une rétrospective de l'année qui vient de passer qui vient de s'écouler et de garder en mémoire les meilleurs moments les moments marquants et les événements qui m'ont marqué dans cette année tout simplement donc voilà je suis en train de travailler là dessus parce que ce genre de vidéo c'est beaucoup de travail parce que tout se fait au montage en fait vu que les vidéos sont déjà filmées c'est toutes des vidéos que je vais récupérer de vlogs que j'ai filmées tout au long de l'année donc toutes les vidéos je les ai déjà en fait mais tout se passe au montage parce qu'il va falloir que je rajoute la voix off par dessus que je choisisse des belles musiques qui vont avec le style de la vidéo ensuite que je fasse toute cette partie là de toutes les petites transitions qu'il va y avoir entre chacune des vidéos pour que ça fasse comme un petit film à la fin en fait donc ce genre de vidéos j'adore vraiment les faire parce que vous savez que j'adore le montage toute cette partie là donc ça va être vraiment sympa et j'espère que ça vous plaira c'est assez différent de ce que je peux faire d'habitude mais bon ça change et ça peut être cool donc voilà vous verrez ça donc le premier mercredi de janvier c'est à dire le 4 janvier c'est dans deux semaines alors depuis que je vous ai laissé tout à l'heure j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai bien avancé le tri des vidéos que je vais mettre dans ma vidéo de 2022 ensuite j'ai posté ma photo du jour sur insta je vous l'afficherai juste ici et maintenant il faut que je range tout ce que j'ai arrangé parce que du coup j'ai mes affaires d'Ajaccio qui sont là donc il va falloir que je range tout ça donc je fais ça en accéléré et je vous reprends une fois que c'est fait j'ai eu laissé j'ai eu laissé Et voilà ça y est tout est beaucoup plus ordonné Ça fait du bien d'être dans un espace rangé Du coup je vais arrêter ce vlog ici J'ai plus rien à vous montrer Là je vais aller manger Ensuite j'ai plus rien à faire ce soir Je vais commencer le montage du vlog je pense Et puis voilà Donc j'espère que ce petit week-end avec moi vous aura plu Je vous retrouve mercredi prochain Ah mais d'ailleurs c'est la dernière vidéo avant les fêtes Maintenant que j'y pense Donc je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de Noël Je vous retrouve du coup mercredi prochain Pour un What I got for Christmas normalement Et puis voilà Donc ça sera la dernière vidéo de l'année Déjà c'est passé super vite je sais pas vous Mais moi j'ai l'impression que ça a défilé à une allure vraiment impressionnante J'ai l'impression que c'était hier que je vous faisais une vidéo Pour vous dire bonne année 2021 C'est trop bizarre mais bon bref Tous les ans on dit la même chose Et ça passe de plus en plus vite j'ai l'impression Du coup voilà Je vous retrouve mercredi prochain Et en attendant profitez bien de Noël De vos proches Et je vous fais plein de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz